Plus de 10 000 Ivoiriens seront bientôt formés et réinsérés dans le métier d'agent de police municipale. Ce projet rentre dans le cadre d'un vaste programme de réinsertion professionnelle d'estes combattants piloté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon dit au siège du ministère, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a procédé à la signature d'un partenariat entre le gouvernement et la cité collégiale d'Ottawa, un établissement d'enseignement supérieur canadien. Cet accord aboutira à long terme à la création d'une école de police municipale. En février prochain, une première étape de formation débutera avec 15 formateurs ivoiriens qui viendront à Ottawa, à la cité, compléter le premier niveau de leur formation pratique. La cité s'engage à long terme à la réussite de l'école nationale de la police municipale. Le partenariat a été négocié par l'Académie de sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, représentée à la signature par son président. Tout comme lui, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien à ce projet qui va sans nul doute renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Quant au ministre de l'Intérieur, il estime que la sécurité de proximité apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour le développement. Ce projet de formation des agents de la police municipale permettra de réinsérer des ex-combattants, ça permettra de donner des débouchés à des jeunes à risque qui n'ont pas de débouchés. Ce partenariat, pour rappel, est né dans les coulisses du Salon de l'éducation que l'ambassade du Canada organise depuis 2007 et dont la 6e édition s'ouvre ce mardi à Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !